Bonjour vous, c'est Tite Caro et j'espère que tout va bien pour vous. Oui, je suis maquillée bizarrement, mais comme vous l'avez vu dans le titre, enfin je l'espère que vous l'avez vu, sinon vous n'aurez pas cliqué je pense. Je vais vous présenter les erreurs qui sont pour moi à ne pas commettre lorsqu'on fait son trail liner, surtout quand on débute. Et vous allez me dire, ça fait une semaine qu'on ne m'a pas vue, et effectivement la semaine dernière j'étais hyper occupée. Mais apparemment je n'ai manqué à personne, mis à part à deux personnes qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas fait de vidéo, donc apparemment je ne vous manque pas. Alors est-ce que c'est rassurant ? Oui, non, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il arrive que je vous manque des fois ? Dites-le moi en commentaire parce que j'ai l'impression que je n'ai manqué à personne la semaine dernière et ça m'inquiète un petit peu. Donc comme vous l'avez vu, je pense que j'ai un côté où mon liner est fait un peu parfaitement, on ne va pas dire parfaitement, mais on va dire que c'est le bon côté. Voilà, c'est ma méthode pour tracer un trail liner hyper simplement et avec les bons outils. Et là c'est le côté où j'ai rassemblé un maximum de choses qui sont pour moi des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on met son eyeliner, surtout lorsqu'on débute. Et avec les mauvais outils entre guillemets parce que, encore une fois, c'est mon avis. Je ne conseillerais pas ce genre de choses à des personnes qui débutent parce que je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui débute le trail liner. Moi ça fait hyper longtemps que je fais des trail liner. Et au fur des années, j'ai peaufiné ma technique par rapport à la forme de mes yeux. Et n'hésitez pas à adapter cette méthode à la forme de vos yeux parce que sinon ça ne risque de pas marcher. Pour moi c'est une méthode universelle, mis à part la virgule que je ne conseille pas aux personnes qui ont la paupière tombante. Puisque en fait la virgule va être cachée par la paupière et ça ne va pas faire joli du tout, on ne va pas l'avoir. Je ne conseille pas la virgule à cette forme d'œil. Mais par contre, si vous n'avez pas la paupière tombante et que vous avez de la place pour faire une virgule, n'hésitez pas à vous faire plaisir à ce niveau-là. Donc du coup, on va rentrer dans le détail. Je vous laisse aller avec la suite de la vidéo, c'est parti ! Donc je vais séparer mon visage en deux. Je vais avoir un côté liner qui sera entre guillemets parfait, j'ai bien entre guillemets, puisque un liner n'est jamais parfait. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où il n'y arrive mieux, il y a des jours où il n'y arrive moins. J'espère qu'aujourd'hui ce sera un jour avec parce que voilà, ce sera un peu con. Donc du coup, pour le côté qui va entre guillemets, je vais utiliser un liner liquide de chez Unique. Il est comme ceci. Donc c'est un liner feutre comme vous pouvez le voir et je conseille ce genre de liner lorsqu'on débute. Tout simplement parce qu'on a la maîtrise du geste, la pointe n'est pas hyper dure et n'est pas hyper molle non plus. Enfin, c'est entre les deux. Et pour débuter, je conseille toujours soit un feutre liner ou tout simplement un crayon à liner, ça fera très bien l'affaire. Et pour le côté, voilà, erreur qui ne va pas encore entre guillemets. Pour moi, bien évidemment, parce que certaines personnes peut-être font comme ça et ils aiment. Mais voilà, c'est juste mon avis, c'est hyper subjectif. Donc voilà, c'est des conseils que je vous donne mais c'est mon avis. Donc pour le côté qui ne va pas entre guillemets, je vais utiliser le super liner ultra précision de chez L'Oréal qui est comme ceci. Donc vous voyez, la pointe, elle est comme ceci. Elle est un peu molle. Donc du coup, on n'a pas trop la maîtrise du geste. Au niveau des essorages, c'est un peu compliqué parce qu'on peut avoir beaucoup de produits sur la pointe ou très peu. Et lorsqu'on veut être précis, des fois, on met beaucoup de produits et ça fait un gros pâté et on risque de foire à son maquillage. Donc voilà, on va utiliser du coup ces deux-là. Donc on va commencer par le côté qui ne va pas. Donc ce côté-ci, voilà. Donc au début, on ne sait pas comment faire un liner. On commence un peu n'importe où. Donc on va commencer à un point un peu bizarre. Enfin, pour moi, je ne commencerai pas par là. On commence par ici. Voilà, on fait un trait comme ça. On commence par un trait pas précis du tout, un peu gros, qui ne se finit pas et qui est très... Voilà, ça paraît vraiment pâté. Mais moi, je conseille plutôt, lorsque vous voulez commencer votre eyeliner, de faire une sorte de base. Donc c'est de prendre votre eyeliner et de tracer le ras de cils supérieur, mais vraiment à ras des cils. Comme ceci, pour donner une genre de base à votre liner. Et surtout, ça va épaissir votre ligne de cils. Comme ceci. Et on ne tire pas la paupière parce que certaines personnes tirent la paupière comme ceci. Et le trait ne veut plus rien dire. Ça ne fait vraiment pas beau. Ça ne fait pas uniforme. Et lorsqu'on veut faire, par exemple, la virgule, certaines personnes tirent également la paupière comme ceci pour bien la tirer. Et font leur virgule un peu comme ceci. Voilà. Et vous voyez, elle ne ressemble à rien à ma virgule. Ça fait juste un trait tout droit. Alors que là, on avait bien tiré et ça n'a pas été précis. Et moi, ce que je conseille pour faire la virgule, par exemple, c'est de prendre votre eyeliner, de prendre votre ras de cils inférieur et d'imaginer que votre ras de cils inférieur vient toucher votre sourcil. Donc au niveau de sa queue. On ne tire surtout pas la paupière. Et on vient étirer comme ceci. Donc c'est ultra, 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 ultra brouillon. Là, le liner ne ressemble à rien. Et de ce côté-ci, du coup, on voudrait quand même l'unifier. Donc on va toujours tirer la paupière. Et on va essayer d'unifier notre liner. Tirer comme ceci. On va rejoindre. Voilà. Il est magnifique, mon liner. C'est vraiment très, très joli. Vous voyez, on n'a vraiment pas la maîtrise du geste avec ce genre de liner. Et quand on tire la paupière, ça déforme tout. Ça déforme votre liner. Et nous, on va terminer de ce côté-là. On va rejoindre la virgule avec le reste. En faisant un genre de triangle. Comme vous l'avez sûrement vu. On va corriger les petites imperfections. Et donc, moi, je ne fais pas sur l'œil entier. Vous voyez, je fais le trois quarts de mon œil uniquement. Et je fais du plus peu... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je fais vraiment très fin au niveau de l'intérieur de l'œil. Et un peu plus épais jusqu'à l'extérieur. J'affine ma virgule. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et vous avez vu quand même la différence. Elle est quand même flagrante au niveau des deux côtés. Et je préfère largement ce côté-là à celui-ci. Vraiment, moi, avant, je galèreais à faire le trail liner. Et là, vous n'avez plus qu'à tout effacer. Tout efface votre make-up. Et maintenant, on va passer au mascara en off. Et je vous reprends juste après. Et voilà, j'ai posé mon mascara. Comme vous pouvez le voir, mon œil, il a l'air beaucoup plus grand. Et on voit beaucoup mieux le mascara que de ce côté-ci. Parce que le trait est beaucoup plus épais. Il n'est pas hyper fin. Donc, vous pouvez voir, voilà, le résultat. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous commencez la technique qui est le trail liner, j'espère que ça vous aidera à bien le débuter. Moi, j'ai refait ce côté-là parce que je ne pouvais pas rester comme ça. C'était pas possible. Ça faisait vraiment bizarre d'avoir un côté bien fait, un côté mal fait, entre guillemets. Ça faisait bizarre. Donc, voilà, j'ai refait ça en off parce que c'était vraiment pas possible. It's not possible, guys. Non, non, non. La meuf, elle parle anglais. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des choses à me dire. Et à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Sur ce, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Enfin, je l'espère que j'aurai le temps de terminer de la montée. Je pense bien. Sur ce, je vous fais des bisous et faites un soin à vous. Bye. Sous-titrage ST' 501